Avec Didier Guillemin, qui est au fond de Marsan et qui a acheté le lot 94. Un Kingman, une Kingman avec une mère placée de groupe, à ce prix-là, c'est une bonne affaire réalisée, non ? Oui, j'espère, le père Kingman s'est bien coté, on l'a payé 150, je pense que c'est un bon achat, la mère elle est placée de groupe, on l'a policée très bien, marche très bien, elle manque peut-être un petit peu d'épaisseur devant, mais elle a très bons aplomb, voilà, j'espère qu'on a fait une bonne affaire. Alors on se demandait, en rente à haine, parce qu'on ne sait pas tout, si c'est votre plus gros achat à cette vente, ou il y en a eu d'autres dont on ne se rappelle pas ? Oui, là, oui, c'est mon plus gros achat, peut-être que j'ai dû en acheter en montée des chevaux, c'est un peu cher, mais je ne me rappelle plus spécialement, mais non, j'avais pour père Pédaski, j'avais déjà acheté un cheval, un poulain qu'on avait acheté 100 000 euros, mais heureusement qu'il n'y avait pas été. Notez que sa demi-sœur over the moon, la poule chevalet, deux plaçantes. On vous connaît très habile avec les deux ans, vous pensez que ça peut faire une bonne deux ans, c'est pour ça que vous l'achetez, ou vous voyez un peu plus loin avec celle-là ? Non, je ne pense pas, le pédégré n'est pas spécialement vite, précoce, Kingman, c'est vrai que ça fait des bouchons de 600 mètres, mais du côté de la mer, c'est plus de la tenue, mais le propriétaire, plus tard, éventuellement, il pourrait la mettre poulinière et s'amuser avec ses produits. On peut savoir qui sera son propriétaire, si ce n'est pas trop indiscret ? Pierre Pédaski. D'accord, Langlo-Arabie, Kingman, tout le genre. Et bravo Didier, et bonne chance avec cette pouliche.